Salut Manu ! Salut Bobby, salut Bob ! Ça va ? Ça va et vous ? Ça va, ça va, t'as pu réparer ta petite Clio alors, du moins ? Ouais, ça y est, elle est prête là, c'est bon. Ah, la fiabilité Renault légendaire ! Ah bah franchement, on m'avait prévenu, j'ai pas voulu écouter, bah j'en paye les conséquences. Voilà, je t'en prends qu'à toi. Alors, tu peux nous la présenter ? Bah bien sûr, alors Clio 4 RS châssis Cup de 2013, dessus elle a un stage 1 éthanol, ça la monte à 250 chevaux, elle est en décate à full tube, puis voilà, elle a les clignotants dynamiques, et puis après c'est comme la Clio 4, mais avec des bourrins dedans. Plus énervé. Voilà, c'est ça. Tu connaîtrais les principales différences entre une RS normale et une RS Cup ? Bah tout dépend, parce qu'il y a trois sortes de RS, il y a la Cup, la Trophy et la Sport. Ouais, mais juste la Cup, entre une RS normale et cette Cup-là ? Et bah déjà, s'il y a la RS normale, les jantes, elles sont en grise. Ouais, donc t'as les jantes noires spécifiques sur la Cup. Voilà, c'est ça. Les étriers, ils sont pas en rouge, donc on les a sur la Cup. C'est ça. Et après, je pourrais pas dire grand-chose. Ouais. Alors t'as la garde au sol rabaissée de 5 mm, et aussi t'as le châssis, les amortisseurs rigidifiés de 15 mm. 15% pardon ! Et bah comme quoi, on en apprend tous les jours. Ah ouais, c'est ça, sur les fous du vol, on en apprend tous les jours. Concernant l'avant, il y a des modifications que tu penses faire ou pas ? J'aimerais bien rajouter une lame dessus. Et puis, si jamais, un capot en carbone. Et puis, sur le côté, il y a le covering coupé, un peu comme sur les GTI. Ouais, façon Peugeot GTI. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la coupe franche. Voilà, c'est ça, la coupe franche. Dessus, il y a été de rajouter Clio Cup, pour bien dire que c'est une Cup. Ah ouais. On peut pas le manquer, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Elles sont jolies, ces petites jantes en 18, là. Elles tuent. Elles tuent, hein. Ouais, franchement, ouais. On se fait le cul, Manu ? Allez, on se fait le cul. Enfin, dit comme ça, c'est... Je vais manger un bout, je vous laisse. Oh, la boulette. Pas de ça sur les fous du vol, hein. Ah bah. Donc, du coup, sur le derrière, suppression d'essuie-glace. Bah, on a le petit hop, parce qu'on respecte toujours. Sur le derrière, j'aimerais bien mettre un béquet RS Performance. Et pourquoi pas un diffuseur F1. Bah, si vous voulez, les gars, je vais vous montrer ce qu'il y a derrière le capot. Moteur Renault. Très peu fiable, mais efficace. Ça sent le vécu. Oulala. Ouais. Faut pas poser des questions là-dessus, parce que... 250 chevaux, 396 Nm de couple. D'origine, c'est 200 bourrins. Ça fait une reprog. Reprog éthanol. Donc, stage 1 un peu poussé. Dessus, on a rajouté une dump. Il y a le Decata aussi qui a été changé. Enfin, qui a été enlevé. Au niveau moteur, c'est tout ce qui a été fait dessus. Quatre cylindres, un litre 6 turbo, hein. C'est ça. Boîte double embrayage, comme le DSG. Boîte 6. Les rapports, ça déconne un peu quand ça change, mais bon. Hop, nickel. On est reparti pour 20 km. Bah, on va profiter de ces 20 km pour t'accompagner pour l'essai, si tu veux bien. Eh bah, il n'y a pas de souci. On peut y aller directement. Comme ça, après, je refais le pain d'huile. C'est du Renault. Ça commence bien. Ah, il fait un sacré bruit en tout cas. Franchement, ouais. Bah, j'ai fait le retour de bordeaux avec. Je ne le referais pas une deuxième fois. Ça donne quoi sur les grands trajets ? Bah, franchement, le régulateur, 5 minutes après, la tête, elle est comme ça. Du coup, à éviter. Il manquerait des petits clapets, hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce qu'il manquerait, ouais. Et tu arrives à entretenir des relations de bon voisinage avec cette voiture ou pas ? Franchement, non. Ni avec les voisins, ni avec les flics. J'imagine. Mais c'est pas grave, hein. Putain, mais c'est parfait, là. Voilà, ça fait un joli bruit. Ouais. Ça fait un bruit, je dirais. Ouais. Un bruit. Non, mais ça, on déconne, il est pas mal. Ouais, 4 cylindres, ça chante pas mal. Qu'est-ce qui t'a fait, Manus, de diriger vers cette Clio RS plutôt qu'une 200 000 GTI ou une DS3R, par exemple, chez les Françaises ? Et bah, franchement, la gueule de la voiture, elle est quand même pas de l'intérieur, mais de l'extérieur, elle est quand même assez jolie. Ouais, donc t'aimes bien la ligne, déjà ? Ouais, voilà. Le pire, je crois, c'est le cul, hein. Il est incroyable. Et bah, après, il y a tout. Il y a le châssis pour faire de la montagne, pour faire du circuit. J'aime bien faire du circuit de temps en temps. Ouais. Pour faire du circuit, franchement, c'est incroyable. Ouais, ça donne quoi sur le circuit ? Ah bah, ça a la patate, hein. Ouais. Franchement, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est nickel. Ça donne quoi, Manus, au quotidien, dans la vie de tous les jours ? C'est impossible à conduire. Je fais les allers-retours boulot-maison, c'est impossible. Ouais, le bruit, les amortisseurs. Ça tape de partout. Ouais. Le bruit, c'est infernal. Mais sinon, franchement, c'est une bonne voiture. Ouais, c'est vrai, vraiment, ils ont fait une bonne voiture. T'en penses quoi, Bobby, là ? T'as pas trop mal au cul ? J'ai surtout mal aux oreilles, les gars. À part ça, tout va bien ? Manu, t'en es content du comportement routier de cette Clio RS ou pas ? Franchement, il n'y a rien à redire. Ça freine bien quand on accélère bien. Ça roule bien, ça ne bouge pas d'impact. Donc, ouais, il n'y a rien à redire dessus. Qu'est-ce qui te plaît le plus sur cette Clio ? Qu'est-ce qui t'a fait craquer pour cette Clio ? Le châssis ? Ouais. Tenue de route impeccable ? Franchement, jamais elle a bougé. Ouais. Même quand il pleut, ça ne bouge pas. C'est génial. La réputation de Renault Sport n'est plus à faire. Ouais, voilà, c'est ça. Fais-moi descendre. Allez, on peut descendre. J'ai la tête qui va exploser, j'en peux plus. C'est du sport, cette Clio RS. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. C'est bien quand on roule, mais c'est bien quand ça s'arrête aussi. Bobby, j'ai l'impression qu'on vient de faire 300 bornes alors qu'on a fait un quart d'heure. Ah ouais. En parlant de Renault Sport, Manu, tu me vois venir avec mes gros sabots. Tu me disais, ouais, c'est quand tu me posais la question BTS. Ouais, ça y est, c'est le moment. C'est le moment. Le moment fatidique que tu kiffes et que tu redoutes un petit peu. Ouais, bah on verra comment ça donne. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Dis-lu, Bobby, que ça va bien se passer. Mais oui, mais oui. Allez, question BTS comme d'hab. Quel est le premier véhicule conçu ou construit par le département Renault Sport à Dieppe, ville de Dieppe, par Renault ? Le premier véhicule conçu ou construit par Renault Sport. Là, tu es en train de me regarder avec les yeux tous écarquillés. Qu'est-ce qu'il m'a ? Putain, le salaud. La Renault Alpine, non ? Ouais, putain. Tu vois, tu le sais en plus. Franchement, j'y suis allé au talent, il ne faut pas se le cacher. Tu vois ? Oh putain. Impeccable. Renault Alpine A110 de 74 à 76. Voilà, c'était la première. Bah, je ne te remercie pas. Tu veux ma question BTS ? Bah, ce n'est pas grave. Ils n'auront pas à y répondre comme ça. Salaud. Salaud. Bah, alors les gars, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes par terre ? Vous avez mal à la tête ? Mal aux oreilles ? Mal au dos ? Je ne sais pas. Bobby va nous poser une galette, je sens. J'ai perdu 4 points d'audition. Moi, j'ai envie de gerber. Bon, qu'est-ce que ça donne Bobby ? C'est Thérèse ? Qu'est-ce qu'on a pensé ? J'ai bien aimé, j'ai adoré. Le bruit, c'est trop pour moi, mais je la kiffe. Elle marche bien, il y a de la patate. 230 chevaux, c'est ça ? 250. Pardon, monsieur. Bah oui, 250. 250 bourrins dans cette version modifiée. Tenue de route, comme on a pu le voir, bah… Irréprochable. Irréprochable, hein. Un petit karting. Les amortisseurs, ça va, c'était plutôt pas mal parce qu'ils tapent que ça ? Non, non, ferme, mais bien. Ouais. Ce qu'il faut. Ouais, franchement. Eh bah, merci Manu. Eh bah, il n'y a pas de soucis. Tu nous as régalé et j'espère aussi que ça va régaler les invités, hein Bobby ? Bah, j'espère aussi, d'ailleurs. T'as aimé le tournage, Manu ? Ah, franchement, nickel. Irréprochable. C'était cool. Ah, franchement, c'était nickel. C'est pour ça qu'il faut venir, hein. Ah bah, merci à toi, Manu. Bah, il n'y a pas de soucis. Merci à vous, hein. Comme d'habitude, un propriétaire passionné des véhicules atypiques, c'est ce qu'on aime sur les fous du volant. Et Manu, tu sais ce que je vais te poser comme question ? Non, je ne sais pas. Il faut me la répéter. Qu'est-ce que c'est les fous du volant ? Alors, les fous du volant, c'est la folie, la passion et j'ai oublié le dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada